... Monsieur le maire, vous êtes un jeune cadre ayant eu une belle situation à Bidjan et puis vous avez décidé de venir faire de la politique, de venir être maire de la ville d'Ara. Alors on se demande qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Qu'est-ce que vous avez derrière la tête en venant être maire d'une ville comme celle d'Ara ? Rien de particulier n'est passé par ma tête. Je crois que cela est en droite ligne de la politique du chef de l'État qui veut bien que les jeunes cadres puissent aider leur région pour le développement tant souhaité. Et à ce titre donc, malgré mes activités professionnelles, j'ai depuis quelques années opté pour un militantisme au niveau de la région pour avoir la participation par l'intermédiaire des associations de développement. Et donc j'ai été président de l'ADA qui est l'association des cadres d'Ara depuis près de 4 ans. Et donc quand il s'agit de mettre en oeuvre le processus de communalisation, toute la population s'est levée pour me proposer à ce poste. Je crois que je ne devrais pas reculer et donc j'ai pris cette responsabilité. C'est donc un sentiment de satisfaction pour moi. Et en même temps, cela a traduit ma volonté de vouloir aider effectivement cette population avec l'ensemble des cadres qui me soutiennent sans condition. Merci. 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 Alors monsieur le maire, je persiste en vous demandant si vous ne pensez pas que c'est un cadeau empoisonné que vous vous êtes fait que de venir être maire d'une commune rurale comme celle-ci qui est enclavée. Et en ce moment-là, si vous êtes maire de cette commune rurale qui est enclavée, qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire pour désenclaver cette commune ? Je crois qu'effectivement, c'est une lourde responsabilité, mais je ne pense pas que ce soit un cadeau empoisonné. Seulement, nous avons un problème sérieux qui est celui de l'enclavement de cette cité. Nous avons de l'est à l'ouest un axe qui est impraticable. C'est l'axe donc à Bengourou, Bonanouen, Ara, Kutbobi, jusqu'à Yamsoukro. Nous avons du sud jusqu'au nord l'axe Abidjan, Akupé, Passampa, Ara, Régé, Daoko, également impraticable parce que c'était l'axe qui servait au rallye, comme vous le savez. Et donc, Ara est un carrefour très important et à cause de l'état des routes, ce carrefour-là, il est enclavé et c'est un souci majeur. Et notre souhait serait qu'il y ait le bitumage d'au moins Ara, Kutbobi, qui pourrait désenclaver d'une partie par rapport à Abidjan. Ceci étant, nous demandons aux autorités de nous aider dans ce sens-là, parce que toute la population serait très reconnaissante. Bien, alors, vous êtes donc maire de Dara depuis les élections de 1985. Quels sont les projets que vous avez ? Quelles sont les réalisations qui sont en cours et quels sont vos projets à long terme ? Vous savez, pour une jeune commune, surtout comme vous l'appelez, c'est des communes rurales, même si le nom n'est pas dit, tout est à faire. Donc, comme vous avez dit, c'est une lourde responsabilité et sur ce plan, nous comptons sur la participation de tout le monde, la population, les cadres, les élus, que, effectivement, nous puissions traduire dans les faits cette volonté du président de la République qui veut que, parce que les parents ont supporté l'économie du pays depuis plusieurs années, il faudrait que les bénéfices de cette puce leur profiter à leur tour. Et donc, c'est une lourde responsabilité, tout est à faire dans une commune comme Ara. Vous avez tous les services administratifs qui ne sont pas représentés. Vous avez des travaux d'assainissement qui doivent être faits parce que la circulation interurbaine est très difficile. Le bitumage de certains acteurs s'impose. Nous avons des services économiques qui ne sont pas encore rentables parce que les infrastructures sont inexistantes. Je veux parler, par exemple, d'un marché qui pourrait aider la commune à avoir des ressources propres. Nous n'avons donc pas un marché de type moderne qui puisse abriter l'ensemble des vendeurs. Donc, les gens débordent sur les routes pour vendre leurs denrées. C'est là un spectacle qui n'est pas agréable à voir. Nous avons au niveau culturel beaucoup à faire. Il faut qu'on revalorise les danses traditionnelles, on revalorise notre patrimoine culturel. Le sport également, actuellement, entraîne beaucoup les jeunes. est un facteur de mobilisation et nous n'avons pas des infrastructures adéquates, pour savoir des heures de jeu. Je signale à ce titre que, malgré cela, l'équipe de football d'Ara fait beaucoup d'efforts. Et cette année même, au moment où je vous parle, nous avons remporté trois coupes de grand niveau puisque c'est des coupes départementales. d'abord la coupe à Cafou-Agnumer du nom de notre préfet de Bougouanou qui a été remportée par l'équipe d'Ara. Ensuite, la coupe au nom du prestigieux président de l'Assemblée nationale, M. Henri Courambédier, qui a été donc remporté également par l'équipe d'Ara. Ensuite, une troisième coupe organisée par tous les jeunes cadres, tous les élèves étudiants du Moronou. qui a été également remportée par l'équipe d'Ara. C'est-à-dire que ces jeunes ont la volonté de faire vivre le sport dans la cité, mais ces jeunes manquent d'infrastructures sportives et tout cela constitue notre souci. Nous avons également envie de créer au niveau de la cité des moyens économiques parce que nos parents sont essentiellement agriculteurs et les jeunes des scolarisés également rentrent actuellement au village suivant le mot d'ordre du parti et tout cela est un souci. Nous avons à cœur de créer un genre de société coopérative agricole pour permettre aussi bien de commercialiser de façon rationnelle des produits des produits pérennes tels que le café et le cacao et aussi d'encourager les productions vivrières et à ce titre nous demandons au ministère compétent de venir en aide pour que nous ayons des surfaces cultivables à travers la construction de barrages qui pourraient permettre à ces jeunes de s'installer et à la population toute entière de changer de mentalité parce que vous savez nous sommes la boucle du cacao mais à l'heure actuelle la forêt se faisant rare il est question de se tourner vers d'autres spéculations et donc voilà un peu l'axe de réflexion du conseil municipal qui voudrait qu'à très brève échéance toute la population puisse s'adonner aux cultures vivrières avec des infrastructures adéquates à l'internet Sous-titrage MFP. L'autre préoccupation, c'est les problèmes de santé et les problèmes de salubrité publique, les problèmes d'hygiène. Nous n'avons pas également les infrastructures adéquates. Nous avons un hôpital de deuxième classe. Malheureusement, il reste beaucoup d'équipements à apporter. Ne serait-ce qu'une clôture, parce que là, cet hôpital est livré à toutes sortes d'intrusions. Nous nous manquons d'équipements tels que le service radiologique. Il n'y a pas de pavillon pour les contagieux. Tout ceci est un souci permanent. Nous n'avons également pas de service médico-scolaire. Et vous savez qu'Ara compte près de douze établissements de primaire et deux établissements du secondaire. Donc toute cette masse d'étudiants, d'élèves, connaît des problèmes pour sa santé. Nous avons une cité qui fait au moins vingt mille habitants, mais vous savez, le recensement n'apporte toujours pas les résultats escomptés. Et pour l'heure, nous sommes fichés pour treize mille habitants. Donc, des problèmes se posent quant au ramassage des ordures, en disposant d'une seule baine, et vous savez, les ressources de la mairie sont très maigres. Ceci est un souci permanent. Et nous comptons, à très brève échéance, faire en sorte qu'il y ait au moins deux baines, trois baines, pour pouvoir assurer le ramassage des ordures. Il y a le problème de l'hygiène. Il faudrait que nous puissions créer des services au niveau de la mairie pour s'occuper de cet aspect du problème de santé. Et donc, à très brève échéance, nous allons installer un service qui s'occuperait uniquement de ce problème. Nous avons également des problèmes d'investissement au niveau, par exemple, des canalisations. Vous savez que ces investissements coûtent très cher et nous sollicitons donc l'aide de l'Etat. Mais cela ne peut se faire qu'à travers un plan d'urbanisme qui est reconnu, qui donc permet de savoir à quel niveau nous situons les différents investissements. Et à ce titre, le Conseil, très tôt, s'est rapproché du ministère des Travaux publics, du ministère de l'urbanisme, de la construction, pour qu'une étude soit diligentée assez rapidement afin de produire un plan directeur de la ville. Nous espérons que, très rapidement, ce plan serait disponible. M. Albert, il semble donc que vous ayez beaucoup de problèmes. Mais on dit, aide-toi, Dieu t'aidera. Et on sait aussi que dans un pays comme le nôtre, maintenant, l'Etat ne peut pas tout faire. Alors, qu'est-ce que vous-même pensez-vous pouvoir faire à votre niveau ? Et quel appel pouvez-vous lancer au cadre de la région, à tous les habitants de la région, pour que vous puissiez vous aider, pour que l'Etat vous aide ? Oui, déjà, le Conseil a, au niveau de son budget de 86, prévu un certain nombre d'investissements, à savoir, d'abord, l'aménagement d'un certain nombre de bâtiments administratifs pour abriter les services qui manquent, à savoir, par exemple, la perception. Et, à ce titre, déjà, les travaux ont commencé. Nous avons également prévu la construction d'un abattoir, et cela aussi est en chantier. Quant aux travaux de canalisation, déjà un démarrage des travaux a été amorcé. Et, également, l'extension du marché existant, ainsi que la création d'une gare routière, constituent des travaux qui vont démarrer très bientôt. Nous pensons que, comme vous savez, cette année de 86, constituent pour toutes les jeunes communes un démarrage. Et donc, le budget 87 va prendre en compte à plusieurs autres investissements. Je crois que, pour l'heure, c'est les quelques travaux propres qui sont déjà amorcés. ... 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